Hola les amis, comment est-ce t'as ? Alors, petite vidéo pour vous montrer vite fait, là vous voyez mon mélilo qui a attiré énormément les pollinisateurs ces dernières semaines est en fin de floraison donc il n'y a plus grand chose donc à partir de là, avant que ça sèche et que ça ne fasse des grèves qui vont se ressemer partout je vais m'en servir pour mettre de l'azote au pied de mes tomates donc, car essentiellement j'ai de la paille qui dit paille dit carbone donc là on va mettre de la matière verte, de l'azote donc, je vais, hop, ce que je fais, je coupe des pieds donc je vais faire grossièrement car avec une main c'est pas facile allez, on va dire, je vais prendre deux pieds tac, tac, tac hop, je vais tailler tous mes mélilos donc je prends plein de branches que je taille et je dis bien je taille car je ne vais pas arracher les racines je vais couper un bras, je vais laisser les racines qui vont se décomposer, qui décompactent ma terre à partir de là hop, j'arrive sous un pied de tomate donc vous voyez, j'ai déjà commencé voilà, donc j'écarte la paille et on met la matière azotée à même le sol car l'azote se décompose beaucoup plus vite que le carbone donc, hop, j'ai mis tout donc, là, mes petites branches je les mets au pied et tac, je les taille tac, 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 j'en fais des petits bouts pour ça se décompose plus vite hop, hop, tac, tac, tac petit bout je mets tout ça hop, sous le pied et après, je repaille tout simplement pour apporter un maximum de bienfaits à ma terre car en se décomposant le carbone nourrit la terre l'azote aussi voilà le sol est paillé le sol est nourri et tout le monde est content voilà tout simplement respecter le carbone azote impeccable sinon, bah, les pieds de tomates ils portent toujours aussi bien voilà hein, dédicace à mes collègues de travail marron qui ne croit pas ici orange queen voilà tomates bon, je n'ai pas encore des rouges ne s'inquiétez pas vous serez au courant mais je pense que voilà sur chaque pied de tomates sur chaque pied de tomates pin apple pig sur chaque pied de tomates bon bah, celle-là elle est plus récente donc il n'y a pas encore de tomates il y a des fleurs voilà les premières que j'ai plantées une semaine avant les seins de glace donc voilà des belles tomates grosses blanches celle d'à côté pareil donc voilà je ne sais pas tout ce que vous voulez faire mais il n'y a pas de problème j'ai des tomates surtout des pieds de tomates il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis le petit concombre qui a monté sur la pergola donc voilà impeccable super on attend les premières tomates qui vont rougir même celle qui est en pot dans le gros pot je vous montre aussi dans le petit pot tout à fait voilà dans le pot on voit le concombre pareil on a l'association concombre melon melon il part il a mis du temps mais il va partir voilà et même dans les pots dans les pots le feuillage il fait la tronche il a soif je pense il donne un peu à boire parce que normalement j'arrose pas mais en pot j'ai pas l'habitude mais je vais arroser donc voilà il y a des fleurs et des tomates trois tomates là les tomates à côté et des tomates encore à côté voilà petit fleuri facile bourroche tournesol qui est en train de sortir ça remplace le méli loup qui là beau est fané donc maintenant les petites abeilles et mes bourbons ils viennent ici alors c'est que je vais choper le bourbon coucou voilà coucou papa la bouche la passe la place les loups les loups les loups les loups les loups les loups donc voilà bon bah les amis je vous dis à plus tard bonne journée bonne journée